A tout juste 4 ans, Kylian Guérin était déjà sorti de la mousse et surfait carrément comme un grand. Aujourd'hui, il a 11 ans et parcourt le monde en famille, à l'assaut des plus beaux spots de la planète. Une vie au rythme de sa passion, vraiment très différente de celle des autres garçons de son âge. Particulièrement précoce et extrêmement talentueux, Kylian souhaite simplement devenir surfeur pro. Et évidemment, surclassé un jour l'une de ses idoles, King Kelly, what else ? Ce havre de paix, c'est sa maison, là où vit toute sa famille, à Osgore, dans les Landes. Et là, tout de suite, c'est l'heure du petit-déj et des prévisions météo. Je regarde les prévisions du surf pour savoir si ça va être bien. Après, ce moment aussi, je le regarde la veille, comme ça, si c'est bien le lendemain, je me réveille tôt pour essayer d'aller surfer tôt. Et donc pour surfer les meilleures vagues possibles. Et comme d'autres prennent le chemin de l'école, Kylian, lui, part rejoindre l'océan et son coach, Arnaud Darigade, qui le suit depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, sur la plage, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, ils ne sont pas tous venus pour voir Ryde et Kylian, pas encore, mais pour voir surfer le gratin mondial sur l'étape française du championnat du monde. Owen Wright, là-bas. Ça, c'est vraiment ce qui est cool. Avec les compétitions de pro, c'est qu'il y a tous les pro, les filles, toutes qui font « Oh, elles fracassent ! Oh, elles fracassent ! » C'est vraiment cool de surfer avec eux. Owen Wright, c'est le grand blond, là-bas. Et si Kylian ne semble pas plus impressionné que ça, c'est parce qu'ils se connaissent déjà depuis un petit moment. Il y a 2 ans, j'ai surfé avec lui et franchement, il déchirait. Donc maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il sait faire. C'est franchement cool de le voir évoluer et ça fait du bien de se revoir. Moi, j'ai commencé le surf à 5 ans, mais je pense que lui, il a commencé beaucoup plus jeune que moi. Une belle occasion pour le champion australien d'apprécier les progrès du rookie et pour Kylian de contempler l'expérience. Là, c'est super comme entraînement pour Kylian parce qu'il n'est entouré que de gros. Allez, première vague de Kylian. Kylian, par rapport aux autres surfeurs, il a été tout de suite à l'aise dans les grosses vagues. Les vagues qui tubent, les vagues puissantes. Je n'ai quasiment jamais vu avoir peur des vagues. Parce que généralement, quand on est jeune, on a peur dès que c'est gros, dès que c'est trop puissant ou dès que c'est trop creux. Et lui, il adore ça. Dès que c'est creux, il adore aller se caler sous la lèvre, essayer de faire des tubes. Et ça n'empêche pas qu'il soit très, très fort dans les petites vagues aussi. Donc c'est un surfeur complet, mais il a vraiment l'avantage de ne pas avoir froid aux yeux et d'aimer les vagues puissantes. Et surtout, il a ça dans le sang. Regardez-le prendre ses premières mousses à seulement 4 ans. Mais ne dit-on pas que les chiens ne font pas des chats. Avec un papa, Arnaud Guérin, ancien snowboarder professionnel, il a forcément inscrit à son patrimoine le gène de la glisse. Dès lors, plus question de s'arrêter, Kylian surfe 12 mois sur 12. Et le fait que sa famille passe l'été dans les Landes et l'hiver au Costa Rica, évidemment, ça aide. Très vite, les sponsors s'intéressent à cet incroyable bout de chou. Et à tout juste 6 ans, il devient le plus jeune athlète du team d'une grande marque composée, tenez-vous bien, de Gabriel Medina et Mick Fanning, 2 de ses nombreux héros. Il y a Kylis Leter, parce que Kylis Leter, c'est un magicien. Tout simplement, il lance pas champion du monde. Après, il y a John John Florence, il fait des énormes tubes, des énormes carves et des énormes airs. T'as Michel Bourraz aussi, qui est très, très puissant et qui est très bon. Après, il y a Owen White aussi, qui est goofy, très bon. Il était ce matin à l'eau, donc j'étais assez contente de le voir surfer. Surtout que l'année dernière, il s'est fait mal au dos. Pendant un an, il n'a pas pu surfer. Et comme moi aussi, je me suis fait mal cet hiver, en fait, me dire qu'il revient d'aussi loin. En fait, quand je me suis blessée, ça m'a beaucoup aidée. La vie d'un sportif, c'est fait de blessures. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre avec, essayer de les éviter et surtout les surmonter. C'est vrai que quand on a 11 ans, on ne pense pas du tout à ça. Donc aujourd'hui, il a été confronté à ça. Quand on en discute avec le recul, on peut dire que je pense, moi, qu'aujourd'hui, c'est un plus. Ça lui a donné de la maturité, l'envie de se battre et de revenir. Et c'est ce qu'il a fait. Ça s'est passé cet hiver. Je me suis fait le menisque interne. Et on me l'a suturé. Donc je n'ai pas surfé pendant 5 mois. Je suis restée un mois et demi, je crois, dans le lit, sans bouger, sans me lever. Voilà, c'est assez difficile. Et donc j'ai dû faire de la rééducation. J'ai dû apprendre plein de choses. Et en fait, je me suis dit que tout peut changer en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école. Si un jour, tu te fais mal, peut-être que je ne pourrais pas devenir sur Farpro parce que je me fais mal. Mais c'est ce que je n'espère pas. Mais si j'ai bien travaillé à l'école, je pourrais au moins faire quelque chose d'autre et gagner ma vie. Pour Kylian, l'école, c'est à la maison, avec papa. Sauf pour les cours de sport et la culture. Là, c'est maman qui s'y colle. Sa maman est très artistique. Donc du coup, elle a toujours fait plein de choses artistiques avec lui. Elle lui a appris. C'est ce qui lui a donné un peu la passion du dessin aussi. Souvent, elle fait du yoga. Elle le détend. Et elle va souvent lui faire faire des choses, quelque part, qui sont de son âge. Et moi, c'est vrai qu'en étant au quotidien avec lui par le biais des voyages et par le biais des journées bien chargées, j'apporte l'autre côté. Comme un véritable homme d'affaires, Kylian s'envole toute l'année partout sur la planète. Une manière comme une autre d'étudier la géographie. Australie, Indonésie, Floride, Portugal, Nicaragua, avec un petit faible pour les spots de macaroni et l'NC's right au Mentawai. Et au chapitre de la plus grosse vague jamais surfée, c'était un bon gros 2,5 mètres bien creux sur le spot de Salsa Brava au Costa Rica. Il avait tout juste 9 ans. Retour à Osgore pour une session entre Minos, cette fois. Tu vas aller surfer ? Là-bas, il y a une putain de brotre. Comme je suis son avec des adultes, mais en fait, dès que je peux être avec des enfants de mon âge ou avec des surfers aussi qui ont mon âge, c'est vraiment cool, on va surfer avec eux, c'est sympa. Dès qu'on se serve ensemble, c'est des fois un petit truc, un défaut qu'ils répètent, je lui dis d'essayer de corriger ça. Et là, la dernière fois, je lui dis de faire un truc, parce qu'il a travaillé et ça y est, maintenant il n'a plus, donc je lui parle. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps devant lui. Il faut que petit à petit, il se fasse plaisir, qu'il prenne du plaisir à surfer. Il n'y a pas de souci que ça ne marche pas, il est doué, il est jeune, il est encore plein de temps devant lui. Et donc voilà, je pense qu'on va entendre parler de lui bientôt. Mais pour le moment, c'est en compagnie de Gauthier Garanx que les jeunes gâchettes s'apprêtent à aller surfer. Ce surfeur de gros est le vainqueur de la compétition de vagues XXL hiver dernier. Kylian, c'est un très très bon surfeur, parce que là, vous voyez, on sort de l'eau, c'est lui qui a pris les meilleures vagues, il a 11 ans. Moi, je me rappelle, quand j'avais 11 ans, je faisais du bodyboard sur une planche en mousse. Et lui, à 11 ans, il prend ses vagues tout seul, il fait des tubes, il fait des rollers, il fait des cutbacks. Il est vraiment impressionnant, ouais. Et je pense aussi, c'est ce qui fait que ça impose le respect au pic. Et de ce fait, il prend les vagues qu'il veut. En même temps, Kylian connaît presque tout le monde à l'eau, notamment les meilleures, comme la championne française Justine Dupont, pour qui il a une grande admiration. Elle est très très forte dans les petites vagues, mais aussi, elle charge du très très gros. Quand Gauthier, il avait surfé la vague à 20 mètres, elle était dans la session en train de charger aussi. Je le regardais du bord, j'étais, ah, c'est Justine, ça, wow ! C'était impressionnant, donc oui, c'est rare que ce sont les filles qui vont en avoir aussi grosses vagues. Et rare sont les petits bouts de choux qui vont en avoir aussi la vague aussi. Parce qu'il y est aussi, hein, quand il y a la taille et tout, hein. Ah ouais, c'est cool, ça. Bien motivé. Et voilà, il est présent sur toutes les sessions. Dès qu'il y a un tube ou des croiseuils, il est là aussi. Et puis, il arrive de smile, donc c'est parfait. Je pense que c'est le bon cours d'être dans l'eau tout le temps, puis le smile. Et vous savez quoi ? Kylian, ça rime avec Superman. Il lui manque peut-être juste la cape, et en même temps, c'est pas très pratique sur l'eau. Même pour envoyer des aériales. Mon objectif, c'est d'être surfeur pro. Donc, essayer d'être comme ils font tous, ceux qui sont là, d'être comme eux plus tard. Et après, aussi surfeur de gros, ça veut dire surfer des grosses vagues. Ils surfent des grosses vagues pour son âge. Et voilà, c'est moi, des fois, qui suis sur le bord de la plage et qui ai peur. Donc, lui, quelque part, il a moins peur. Mais aujourd'hui, en développant certains entraînements spécifiques par rapport à ça, je pense qu'on peut réduire ces risques. Là, on sort à l'instant, justement, avec Kylian, d'un stage d'entraînement en apnée, pour le surf de gros. Là encore, il a calmé tout le monde, parce qu'il est descendu à 15 mètres en apnée, avec les palmes, ce qui est une grosse perf pour son âge. Et voilà, pour moi, il réunit toutes les conditions pour être le chargeur de demain.